Hello, bienvenue sur Passe Good Cuisine, après le meilleur burger en une maison, on a trouvé une pépite. Ça compte, c'est fort. Wow. Maintenant, on va se concentrer sur un plat d'après-soirée, le Saint Graal, le fameux tacos. J'espère que le dernier va nous surprendre. La viande, elle est dégueulasse. C'est parti, on va aller dans un point stratégique à Paris pour récupérer le plus d'adresses possibles de tacos. Et on va élire le meilleur tacos en livraison. En plus de ça, j'ai très faim, donc c'est parfait. Allez, c'est parti, je vous emmène. Vous passez une cuisine ? Ah, incroyable ! Vous m'aurez à prendre une photo ? Ouais, bien sûr, vraiment. Ça, quand ça m'arrive et que je me fais livrer McDo chez moi, je suis en mode... Ouais, Facebook Cuisine, il commande. Merci, c'est gentil, incroyable. On va lui faire une petite surprise. On va faire un gros pourboire. On va lui mettre 50. Ouais, c'est bien. 50. Tac. Quoi ? On ne peut que lui donner 10 euros de pourboire. Je suis deg. Merci. Bon appétit, bonne journée. Au revoir. Merci. Je ne sais pas ce que c'est celui-là, mais ça sent bon et ça pèse son poids. Par l'est. Bon. Merci. 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 Et le dernier, et on rentre. Mais par contre, je viens de voir un truc. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que le monde, il est à l'envers ? Ou c'est moi qui est à l'envers ? Je vous expliquerai après. Ça y est, on est de retour avec pas mal de tacos. Mais avant, je vous ai dit, putain, mais attends, comment ça se fait ? On a commandé dans deux restos différents et pourtant, on a le même sachet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici ? On a d'un côté, Tacos King, de l'autre côté, Nabs. J'ai l'impression qu'en fait, ces deux commandes viennent du même resto. Donc en gros, en fait, sur Uber Eats, ils ont deux marques pour un resto. Ce n'est pas impossible. J'ai pris deux trucs différents. D'un côté, j'ai pris poulet, nuggets, viande, kebab, sauce blanche. Et de l'autre, poulet, viande hachée, nuggets, poivre. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on teste un premier tacos de nabab et on garde un deuxième pour après. Du coup, on va tester Tacos King. Donc, j'ai payé 9,20€ et on est sur un tacos poulet, nuggets, viande, kebab, sauce blanche. Alors, tout de suite, je vous le dis, le tacos, quand je l'ai pris en main, il pèse son poids et ça, ça fait plaisir. Un beau bébé, quoi. Visuellement, de toute façon, les tacos, je pense que ça va être assez ressemblant. En tout cas, ils donnent bien envie. Bah, on va tester ce tacos. On va quand même parler un petit peu de ce qu'on a à l'intérieur. On a pas mal de frites, pas mal de viande. Franchement, ça donne envie. Je vois pas trop, trop la viande kebab. Il y en a un petit peu. C'est pas mauvais. Mais j'ai pas un, tu sais, genre, quand je goûte ça, j'ai pas un truc de, « Waouh, c'est bon, ça passe bien. » Les nuggets, c'est pas mal. Par contre, ce que j'aime pas, c'est sa sauce blanche. Elle fait trop mayonnaise, un peu acide. On va partir, je pense, sur un 6,5. Malheureusement, 6,5. Il est pas mauvais, mais il est pas « Waouh », quoi. Et la sauce, non. On va manger tout ça avec la main gourmande. Rassurez-vous, on a faim. Donc, maintenant, on va passer au prochain tacos. Source inépuisable de bonheur. Eh ! Pour moi, qui veut dire le contraire. Alors ça, c'est le tacos, mais qui vient d'où ? C'est le 64. Ce tacos-là, une viande, j'ai pris. Base kebab, sauce blanche et harissa. 7,50 euros. Donc, on va analyser ça. Bon, visuellement, voilà, classique. Pour vous dire que là, niveau viande, j'ai l'impression qu'on a plus de viande que de frites. Il a l'air d'être pas mal du tout. La viande kebab, bien grillée. Déjà, quand il y a le « hum », c'est bon signe. Il manque un poil de sauce. C'est un tout petit peu sec, je trouve. Mais la viande est bonne. Les saveurs, frites, viande de kebab, sauce blanche, harissa. Moi, ça me plaît. Donc, je lui mettrais un bon 7,5. Ils ont été célèbres pour le Giga Tacos. Je parle, bien sûr, de Tacos. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette voix présentateur. En tout cas, on est sur un tacos de taille M avec tender sauce algérienne. J'ai quand même payé 1,30 euros de supplément pour avoir des tenders au poulet. J'espère que ça va être bon. On est sur un tacos qui coûte 9,30 euros. Tout de suite, il y a un truc. C'est la taille. Comparé à ce que j'ai acheté pour le même prix, c'est petit. Par contre, c'est petit mais quand même compact. Pour le même prix, tu vois, c'est pas photo, quoi. Au tacos, ça dit quoi ? Ben, ça dit pas mal de sauce. J'ai payé un supplément, mais je vois quand même qu'en termes de poulet, il y a du gros morceau de poulet. Allez, c'est parti. Ils ont un avantage au tacos, c'est la sauce. Elle lit tout ce qu'il y a dans le tacos. Ça fond, c'est agréable. Petit bémol, tu sens quand même que c'est, voilà, c'est une chaîne, donc ça a un goût un peu industriel. Ça a le goût un petit peu comme un McDo, un KFC. Tu sens que c'est industriel au tacos 7,5. On va goûter Nabs. C'est comme tacos king, mais j'ai pas pris la même chose. Dans ce tacos, j'ai poulet, viande haché, nuggets avec une sauce au poivre. On va découper, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je regarde l'intérieur, je vois qu'on a une quantité de frites qui est assez impressionnante. Et c'est pas étonnant parce que voilà, forcément, le prix de frites comparé à de la viande, c'est logique. Par contre, la sauce poivre peut faire la différence. Peut-être que le combo viande haché-poulet peut gagner. On va voir ça. Encore une fois, pas mauvais, mais loin de péter les scores, quoi. Il est un poil meilleur que le premier que j'ai goûté, là, chez King Tacos. C'est meilleur parce que la composition est mieux, j'ai l'impression, avec la viande hachée, la sauce poivre, ça passe bien. On passe à un 7 tout juste, quoi. C'est pas évident, hein. Honnêtement, je m'attendais parce que, quand même, j'ai pris pas mal de choses. Je suis allé voir sur Uber Eats. J'ai pris des trucs bien notés. Pour l'instant, il n'y a pas eu de trucs exceptionnels. J'espère que le dernier... On va nous surprendre. Je mise beaucoup sur le dernier, d'ailleurs. On a pris, du coup, un tacos dans un restaurant qui s'appelle l'Ark Food. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai reçu des frites dans une boîte. J'ai reçu une boîte avec un tacos à part. Mais j'espère que j'ai bien des frites dans mon tacos. On n'est pas, genre, sur un kebab avec des frites à part. Mais mec, c'est une blague ! C'est pas possible ! Quelle horreur ! Quelle horreur ! À quel moment, c'est un tacos ? J'ai pris menu tacos simple, hein. Je reçois un kebab. C'est louche, cette histoire. On va goûter maintenant que c'est là. Mais comment on peut vendre ça en disant que c'est un tacos ? Je comprends pas. Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce qu'ils se sont trompés ? Enfin, est-ce que quelqu'un a déjà vu un tacos comme ça ? On a quand même pas mal de viande. Ça va nous permettre de goûter la viande, de goûter la garniture. Puisque s'ils font des tacos, je pense que la garniture est la même. C'est parti. Waouh. Non, elle est pas bonne. Il y a une odeur vraiment pas bonne, mais qu'il vient de se dégager. Ouais, attendez, j'ai pas envie d'être malade, attendez. La viande, elle est dégueulasse ! En plus, ça, c'est le genre de truc que tu te dis, Vas-y, le gars, il met plein de viande dans son kebab. Mais ouais, tu m'étonnes, tu mets plein de viande. Le truc, mon gars, elle est dégueulasse, cette viande. Ça me zéhèhèh ! Ça. Franchement, je sais pas si j'ai eu pas de chance. L'erreur est humaine, voilà. Mais là, mon gars, c'est dégueulasse qu'il bouffe ça. Ça, c'est la note dégueulasse. Genre en mode, c'est un mangeable. Les deux gagnants au tacos et le 64. Franchement, petite préférence pour le 64. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le meilleur tacos de Paris, ça reste chez Cléopathe. D'ailleurs, allez voir la vidéo où vous tapez le meilleur tacos. Franchement, et sauvez-moi, donnez-moi vos meilleures adresses pour manger des tacos en livraison sur Paris dans les commentaires. Et puis, la prochaine fois, je pourrai goûter la pizza, la meilleure pizza. Donc, si ça vous dit, posez la barre de like. Et sur ce, bah, tchao tchao.